Allez, il est 9h40 sur France Inter, l'histoire M, c'est parti, profitez-en. Décor très très abîmé, pas par la guerre, mais par le poids des années, on n'en voit jamais à la télé, il fallait oser. Oser poser la caméra dans une maison de retraite médicalisée, oser y faire pénétrer un tout jeune chorégraphe, oser faire danser des vieillards apeurés, recroquevillés, oser les regarder se déplier, oser filmer les mois, oser filmer l'amour dans cet endroit-là, oser faire de blanche, 90 ans, une jeune fille, une jeune fille troublée. Bonjour Valéria Bruni-Tedeschi, cette fois je l'ai dit dans le bon ordre, c'est ça. Une jeune fille de 90 ans, c'est sur Arte, c'est ce soir à 20h55, c'est un documentaire poignant et très poétique que vous co-signez avec Yann Corridian. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr Voilà, on va parler d'un tout petit peu d'actu des médias avant de commencer. En ce moment même se tient à Paris devant la mairie du quatrième arrondissement, ça a commencé il y a dix minutes, un rassemblement pour réclamer la libération du photographe français Mathias Depardon. Il est incarcéré depuis un mois en Turquie, il vivait dans le pays depuis cinq ans, il y travaillait également. Il a été arrêté au cours d'un reportage qu'il effectuait pour le magazine National Géographique. Demain, la maire de Mathias Depardon se rendra à Gaziantep en Turquie. Elle sera autorisée, si tout se passe bien, à voir son fils pour la première fois. Elle sera accompagnée par Reporters sans frontières qui par ailleurs appellent au boycott d'un voyage de presse organisé par le gouvernement turc pour visiter des camps de réfugiés syriens. Une véritable opération de charme, dénonce RSF. Voilà, ça c'était pour le petit coup de projecteur du jour. Blanche, donc, à 90 ans. Elle est le personnage de ce documentaire que vous, Valéria Brunité-Desky, vous signez ce soir pour Arte. Comment vous vous appelez ? Blanche. Alors, je dis, bah oui, c'est Blanche. Une jeune fille de 90 ans En mangeant de la crème En mangeant de la crème Une jeune fille de 90 ans En mangeant de la crème C'est que c'est du temps Evidemment, on va la voir dans la tête toute la journée. Et c'est votre petite fille, à vous. Qui chante. Qui chante. On a voulu qu'il y ait un enfant dans le film. C'est par sa voix. C'est par sa voix. La jeune fille de 90 ans, c'est Blanche. Le danseur et chorégraphe Thierry Thionyang Viendra chaque jour se rendre visite aux vieilles dames, aux très très vieilles dames de cette maison de retraite médicalisée. Il les touche, il leur parle, il mime leurs gestes, il danse pour elles et il les fait danser. Et ainsi, vous faites se heurter à l'image dans une infinie douceur, des corps écrasés par le poids des années et en même temps le corps aérien du danseur. C'était ce contraste-là que vous cherchiez ? Ah non, on ne cherchait pas un contraste, on cherchait au contraire une rencontre, on cherchait une empathie, on cherchait des moments de miracle. Comme dit Simone Veil, le seul miracle sur la Terre, ce n'est pas le miracle médical, mais c'est le miracle de l'empathie, de la compassion. Du moment où un être humain rentre en contact avec l'autre être humain, sans rien demander d'autre que ce lien, de se dire on est tous dans le même bateau. Et on cherchait ça et grâce à la danse et au travail, encore une fois, pas thérapeutique mais artistique de Thierry Thionyang, ces liens se sont faits sous nos yeux de façon très miraculeuse, encore une fois. Mais il y en a aussi un qui s'est fait auquel on ne s'attendait pas. Et ça, ça a été la vraie, une surprise du film pour nous pendant le tournage et je pense aussi pour les spectateurs. Le film devient une histoire d'amour, ça aurait pu être une chronique et c'est devenu une vraie histoire d'amour. Alors le danseur, il évolue au milieu de ces vieilles dames, il prend Blanche dans ses bras, Blanche a le visage extatique. Et puis ses compagnes de cette maison se montrent tantôt offusquées, tantôt ricanantes, ça fait des drôles de séquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est slow, à l'image, Valéria Brunet-Tedeschi, il y a quelque chose de très tendre, de très cruel aussi, de poignant et de comique. Est-ce qu'il y a, à votre avis, là-dedans, dans ce qui vous est apparu, dans ce que vous avez gardé, dans ce que vous avez mis en scène, quelque chose qui est du registre du burlesque ? Oui, je pense, en tout cas, mon regard sur la vie, je vois la vie burlesque, je pense que si je la filme, je vais filmer ce que je vois. Je pense que, voilà, les choses se mélangent, la vie n'est pas d'une seule couleur, il y a des couleurs qui, voilà, dans une situation, il y a une couleur comme ça, et puis après, il y a une tac, ça peut changer. Du coup, ça devient très, très mélancolique, ou alors vraiment, vraiment tragique. Et puis tout passe par le corps heurté, déformé, tordu, déplié. Il est là, le burlesque aussi. Le vrai lien, de toute façon, dans le film, c'est Thierry qui le fait, c'est le fait qu'on ne soit pas que dans nos têtes, mais que nos corps existent à nouveau. Mais ceux des personnes, des patients, mais aussi ceux des aides-soignants, ceux des infirmières, elles aussi se réveillent, tout le monde se réveille grâce à Thierry. Alors, c'est un élan, vous l'avez dit, vous ne l'aviez pas prévu, c'est du documentaire, il en a été scénarisé, qui pousse Blanche vers le danseur. Alors Blanche, elle est toute petite, elle est fragile, elle est gracile, elle est peu déserte. Blanche, elle est amoureuse, mais lorsque Blanche parle, Blanche, c'est Blanche. Ça te plaît, toi, cette ambiance de merde ? Non, mais je suis avec vous, ce n'est pas très grave, on est ensemble tous. Oui, mais Tata, il y a un moment donné où on est obligé de choisir son camp. Alors, c'est une micro-société, cette maison de retraite médicalisée, ce qui est d'ailleurs très, très étonnant, parce que ce ne sont que des corps abîmés et presque muets. Donc, au début, on les confond tous, les uns avec les autres, et puis petit à petit, il y a des individualités qui se marquent. Alors, Blanche, elle se demande ce que les autres vont penser, parce qu'elle l'a guiché, ce jeune danseur, beaucoup plus jeune qu'elle. Il y a une différence d'âge. Voilà, une autre refuse de danser avec Thierry Thionyang, parce qu'elle n'est pas libre, lui dit-elle. Et puis, en tout cas, il faut demander l'autorisation à Blanche, et puis Blanche, elle dira au danseur qu'il est un vrai caïd. C'était une cour de récré ? Ah non, c'était, ouais, peut-être aussi un peu, c'est vrai, les cours de récré sont pleines d'histoires d'amour. Et de rivalité ? Oui, j'avais l'impression vraiment d'une scène de théâtre où des personnages comme ça, écrits par un auteur que je ne connaissais pas, arrivaient et se présentaient. Et parfois, j'avais l'impression que c'était du Tchékov, parfois j'avais l'impression que c'était du UNESCO. Voilà, c'était très étonnant aussi comment la parole était belle, grâce peut-être à cette maladie qui est en soi quelque chose de terrible, mais aussi de très poétique et de très insolent et de très drôle. De quelle maladie ? La vieillesse ? Quand même, là, ce sont tous des gens qui ont l'Alzheimer. Justement, on va écouter Gisèle, on peut en écouter qu'un tout petit morceau, mais vous allez comprendre qu'il y a un moment où elle s'égare. Parce que vous, Valéria, il y a un moment où vous entrez dans le champ, c'est rare. Parfois, vous replacez la canne de blanche, parfois vous faites parler Gisèle, on aperçoit seulement votre silhouette. Et Yann Corridian, il la filme Gisèle très, très serrée. Oui. Vous vous souvenez, on était là hier ? Oui. Vous vous souvenez de moi ? C'est bon, le sommeil. Oui, ça fait du bien. C'est précieux. Oui. Mais là, maintenant, je vieillis, alors c'est à moi d'intérêt. Je vais tomber en décrépitude. Oh non, il ne faut pas dire ça. Il y aura quelques plis par-ci, par-là. Oui, ça, tout le monde. Et des faux plis, des faux plis. Vous vous appelez comment ? Gisèle. Je ne vous cache rien. Non, vous avez raison, il faut parler. Maintenant, j'ai 23 ans, je crois. J'aurai 24 en septembre. Alors ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Je ne veux pas un jeune premier. Je serai ennuyée. Vous aimeriez rencontrer un autre homme, tomber amoureuse à nouveau ? Pas finir, vieille fille. Alors voilà. Comment vous vous êtes demandés, tous les deux co-réalisateurs de ce film, comment filmer ces corps ridés, abîmés, dentés, échevelés, écorchés, tordus, très, très recroquevillés ? Comment les filmer ? C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait les magnifier ou les rendre crûment à l'image dans toute leur vérité ? Déjà, il y a aussi Hélène Louvard qui tenait la caméra et qui est une grande chef opératrice qui a fait beaucoup de documentaires. Et je pense que dans un train sec, au fait, de faire un documentaire, il y a la question morale. Il y a la question de la distance à laquelle on a le droit de se mettre face à la réalité, face à une réalité douloureuse. Est-ce qu'on a le droit de s'approcher ? Est-ce qu'on a le droit de continuer à tourner ? Si un visage, si quelqu'un pleure, un acteur pleure, on s'en fout, il est là, il est payé, il a décidé, il est conscient, il pleure. Mais si quelqu'un qui n'a pas vraiment décidé ou là, voilà, pleure, est-ce qu'on a le droit de le filmer ? Ça, c'est une question morale très importante et elle était, on n'a rien décidé avant. Mais en tout cas, le fait de se poser cette question nous a donné notre distance, juste ou pas juste. Ça, ça sera au spectateur de le décider. Mais notre distance qu'on a estimée à la fois possible pour faire le film, quand même, il faut faire le film. Donc à un moment, il faut bien filmer. On ne peut pas s'en aller dès qu'il se passe quelque chose de douloureux. Et en même temps, j'espère, délicate et pudique et respectueuse. Et donc, mais voilà, un visage, un visage, un visage très âgé ou un visage, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'honteux. Non, vous en faites des tableaux, vous en faites de très, très beaux tableaux. Vous savez, moi, il y a un livre que j'ai lu qui est sûrement un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. C'est un des rares textes que Patrice Chirot a écrit sur son travail qui s'appelle « Des visages et décors ». Patrice Chirot, il a été votre metteur en scène, il a été votre mentor, votre ami. Et dans ce texte, il raconte quelque chose d'absolument époustouflant. Il dit qu'il souffrait de cet éloignement que lui imposait le théâtre. Il venait travailler avec vous, les acteurs, sur la scène. Il voyait vos corps et vos visages travailler, labourer de près. Et ensuite, il devait se reculer pour se mettre à la place du spectateur. C'est-à-dire, finalement, comme si la scène de théâtre, elle n'était vue que d'un plan large. Et s'il est passé au cinéma, c'était justement pour varier les plans. Et pour pouvoir faire des plans serrés. Et vous, vous aviez cette envie-là de s'approcher tout près ? Oui, moi, j'avais envie d'être parmi eux. Mais encore une fois, on avait une sensation quand même de scène de théâtre. On avait une très étrange sensation. Il est complètement théâtral, ce documentaire. C'est ça. Il y a cette femme qui parle portugais, je crois, qui crie à la mort de son fils. Oui, avec une poupée. Il y a une autre femme qui se met sous nos yeux, sans qu'on ne lui a rien demandé, à réciter un monologue comme une grande actrice. Elle nous l'a récité à plusieurs reprises, de façon vraiment comme une actrice qui répète un texte. Il y a cette femme asiatique qui se met à pleurer et son visage est vraiment un visage du théâtre no d'un seul coup. Il y a celle qui finit le jour de la galette des rois. Avec une couronne sur la tête, on dirait le roi Lyre. C'est très shakespearien d'un coup. Et voilà, on passait d'un auteur à l'autre. On passait de Tchékov à Shakespeare à Ionesco. On passait comme ça et c'était très clair. Très clair. Et en même temps, c'est très très émouvant parce qu'on ne sait rien de la vie de ces pensionnaires. Une aide-soignante dira quelques mots, peut-être, de la vie qu'a eu Blanche. Mais finalement, ça arrive tard dans le film. Et on se dit que là, se mélangent tous les destins, se mélangent toutes les classes sociales. Et que tout le monde finit pareil, ensemble, dans cette espèce de théâtre. De théâtre de la vie, comme on est, comme nous tous. Parce que quand même, il y a une chose, c'est que moi, depuis le premier jour, depuis qu'on est allé visiter ce service avec Yann et Thierry, je me suis sentie exactement dans le même bateau. Je ne me suis pas sentie que j'arrivais de l'extérieur et que je venais dans un monde. Non, je me suis sentie, ça c'est nos vies. C'est nos vies. Alors on va écouter Blanche. Blanche qui parle aux danseurs. J'aurais seulement le plaisir de penser à toi, sans arrêt. Et quand je ne serai plus là, tu y penseras quand même. Vous vous êtes posé la question, parce qu'on ne peut pas ne pas se la poser, nous, quand on regarde votre film, de l'après. Du départ de Thierry Tien-Yang, du vide qu'il va laisser. Oui, de la question morale du documentaire. On va parmi un monde, peut-être on réveille, peut-être on amène une certaine joie et peut-être de l'amour. Et après, hop, on s'en va. Et nous, on a fait notre film. Et qu'est-ce qui reste là-bas ? Alors oui, évidemment. Après, on y est retourné. Thierry a fait d'autres, il a fait un autre atelier, toujours dans le même service. Et il va en faire un autre au mois de juin. On y est retourné. Mais il y a aussi quelque chose qui va au-delà de notre volonté, qui est le fait que presque tous les patients ne nous reconnaissent pas. D'ailleurs, ils ne nous reconnaissaient pas d'un jour à l'autre, quand même, quand on y était. Et que Blanche, Blanche, elle nous reconnaît. Elle reconnaît Thierry. Elle est heureuse quand elle le voit. Donc, voilà. Mais voilà, on n'est pas... On a beaucoup demandé aux médecins s'ils trouvaient que c'était dangereux pour elle, si ça la fragilé est trop, comme ça, de se sentir réveillée par un sentiment amoureux. Si c'était pas... Tout de suite, tout de suite, on s'est inquiétés de ça. Et d'ailleurs, vous avez glissé, l'air de rien, un dernier plan, comme pour nous rassurer tous. Vous avez glissé à un moment où un très vieux monsieur raccompagne Blanche, main dans la main, dans sa chambre. Oui, ça nous rassurait, mais aussi, ça s'est vraiment passé. On ne l'a pas non plus du tout décidé. On n'a rien décidé. Donc, voilà. Et même les médecins nous ont dit que la vie, en fait, la vie, la vie est bonne. La vie n'est pas mauvaise. Quand la vie circule à l'intérieur de quelqu'un, c'est jamais mauvais. Merci beaucoup, Valérie Abou. En fait, je suis très émue. Puis on écoute Schubert et puis voilà. Merci beaucoup, Valérie Abou. Est-ce que je peux dire juste que le film sort au Panthéon aussi, au cinéma du Panthéon, tous les dimanches matins. Oui. Et qu'après, il y aura un débat. Donc, il est à 11h, tous les dimanches matins, par un, je crois. Et à midi et demi, hop, on discute. Hop, on discute. Voilà. À la place de la messe, vous pouvez venir. Une jeune fille de 90 ans, c'est sur Arte. 20h55, vous l'avez co-réalisé, avec Guyanne Corridian. Merci beaucoup. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021